bonjour à toi chers spectateurs une grande fille de Kantemir Balagov c'est un film qui m'intriguait parce que dans la section un certain regard il a quand même remporté deux prix deux prix assez fort le prix Fripeci et le prix de la mise en scène qui sont généralement dans la section un certain regard des prix assez prestigieux parce que ça récompense des auteurs qui ont un parti prix très tranché et bien au delà de ça si vous vous rappelez bien Kantemir Balagov et ben on l'a vu naître sur cette chaîne avec son premier long métrage Tessnota que j'avais trouvé très particulier j'étais pas non plus hyper fan de la démarche mais j'aimais le long métrage dans son geste dans sa manière de faire et dans sa radicalité et du coup j'avais envie de voir ce que sur une grande fille il est allé nous proposer comme parti pris comme aspect cinématographique rien que le sujet en fait semblait très intéressant le résumé pour faire simple il ya est une grande femme au sens littéral une femme qui ne peut pas passer inaperçu et qui est reconnue comme une aide soignante particulièrement utile dans cet après-guerre violent et triste mais la vie de la jeune femme va changer parce qu'il va arriver quelque chose de très grave à son fils alors ceux qui avaient eu du mal avec Tessnota ne vont pas aimer une grande fille pour la simple et bonne raison que ça repose un petit peu sur les mêmes mécaniques on va dire moins over the top parce que dans Tessnota c'était par moments très très glauque et voire limite malsain et c'était limite insoutenable là encore une fois balagov il aime bien rajouter des petites scènes qui voudraient traumatiser le spectateur c'est pas non plus le cas mais on n'est pas loin mais je trouve qu'il est tout aussi radical mais plus équilibré et donc du coup je trouve qu'une grande fille arrive à être plus logique dans sa démarche et surtout à être plus intense et ça fait qu'on se laisse porter malgré encore une fois la difficulté immense d'accès du long métrage mais au moins la radicalité est beaucoup plus équilibrée et elle est jalonné sur tout le long métrage et c'est une radicalité qui va sur tellement des tâches d'analyse et de propositions et de réflexions que du coup le spectateur lorsqu'il va voir le film il va se poser plein de questions et je pense que chaque spectateur va se poser des questions différentes va se demander si tel personnage est intéressant ou s'il faut le détester ou s'il faut la trouver détestable ou ici il faut tout simplement la remettre en perspective c'est très intéressant parce que bien au delà d'être un film extrêmement cérébral et psychologique c'est avant tout un film qui fonctionne sur la spontanéité et sur de l'humain et à partir de ce moment là moi je trouve que lorsqu'on respecte ça et qu'on est radical dans sa démarche même si c'est maladroit même si c'est difficile d'accès ça ne peut que être intéressant il est souvent complexe d'aborder la guerre surtout de l'aborder en faisant en sorte de parler d'elle comme un fond un sous texte et non pas le sujet principal d'un long métrage et j'ai l'impression que de plus en plus d'auteurs de l'europe de l'est souhaite mettre en relief cela au sein de leur film quand témir balagov dont on a déjà eu l'occasion de décrypter le premier long métrage sur cette chaîne revient avec un sujet extrêmement complexe tout aussi perturbant que son premier film pour une oeuvre qui risque encore une fois de diviser de ne pas mettre tout le monde d'accord moi le premier mais la démarche est ici tellement radicale et tellement plus frontale que sur tesnota que le geste mérite largement d'être salué en termes de scénario c'est écrit donc par alexandre télékov et comme témir balagov on va dire que le scénario c'est le point sur lequel je pense ça va beaucoup divisé auprès des spectateurs parce que même si le film est passionnant il est très laborieux dans sa mise en place de la situation je dirais pas dans la mise en place de l'élément perturbateur l'élément que j'ai évoqué dans le résumé ça cet élément là il arrive très rapidement il arrive au bout d'un quart d'heure de film et il place un nouveau contexte moi je parle plutôt de ce nouveau contexte et de la manière avec laquelle l'élément perturbateur principal du long métrage va se mettre en place et une fois qu'il est mis en place on n'est pas bien on n'est clairement pas bien on se pose beaucoup de questions on se demande dans quelle direction le long métrage va aller et on se dit que télékov et balagov ont clairement envie de mettre des femmes dans des situations glauques dans leur long métrage parce que après tesnota où cette jeune femme franchement elle en bavé grave il ya en bave grave aussi dans ce film je pense qu'il ya une vraie thématique autour du fait que les femmes n'ont jamais connu des heures joyeuses au sein de l'histoire de l'humanité malheureusement et que la plupart de temps s'il y en a qui doivent souffrir et ben c'est elle en priorité je pense que télékov et balagov bien au delà de montrer on va dire une certaine image de la guerre en montrant qu'en revenant de la guerre les femmes avaient une image catastrophique auprès des hommes et de la société je pense que c'est avant tout un film qui veut montrer à quel point les êtres humains sont impitoyables les uns avec les autres lorsqu'ils ont été mis face à leurs plus grandes erreurs et là ici le fait est que même si c'est la russie même si entre guillemets elle n'a pas vraiment perdu la guerre elle n'a pas vraiment gagné on nous met en scène une russie qui se sent coupable et qui dans cette culpabilité va chercher le plus possible à dégrader son prochain et c'est un film qui du coup en termes d'écriture va constamment mettre ça en perspective et va constamment vous inciter à regarder les personnages et à vous dire lui il est détestable elle elle est horrible elle je la comprends pas lui pourquoi il fait ça et c'est génial en soi mais je conçois que ça soit pas acceptable pour certains terekov et balagov décide de placer comme contexte secondaire de leur oeuvre un leningrad d'après-guerre ravagé par le passé de celle ci ce qui fait que l'on a constamment cette sensation d'oppression qui se loge au sein du rapport qu'entretiennent les différents protagonistes faisant par exemple de la mort quelque chose de normal et de la vie quelque chose de passager il n'est pas évident de trouver une porte d'entrée simple d'analyse sur ce script tant on a la sensation que les deux auteurs ont souhaité en proposer énormément aux spectateurs lui laissant l'opportunité de s'attacher au personnage qu'il souhaite sans jamais fermer la moindre porte d'immersion et de sensations comme si seul le spectateur pouvait se permettre de juger ces personnages en termes de réalisation alors je comprends complètement pourquoi quand témir balagov il a reçu le prix de la mise en scène dans la section un certain regard parce que c'est radical un point où ça en devient très glauque je veux dire il ya vraiment des séquences où entre le travail de la lumière le jeu du cadre l'enfermement constant des personnages qui ne sont jamais dehors qui sont jamais à l'air libre ou alors quand ils sont à l'air libre c'est parce qu'il va y avoir quelque chose de très fort qui va se passer ensuite je trouve que dans ce jeu là balagov il excelle parce qu'il arrive très bien à confiner tout un groupe de personnages et à nous faire ressentir une tension constante presque uniquement en ayant un dialogue un jeu d'acteur ou une confrontation qui va avoir un impact moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'aussi dans ce film lorsqu'il doit mettre en confrontation deux personnages il fait de manière très soft c'est à dire c'est pas un cinéaste qui va mettre des personnages qui sont en train de se hurler dessus et donc ouvertement inciter le spectateur à se dire celui-là il est détestable celui là pas bien au contraire il ya une froideur dans les rapports humains qui est mis en place dans ce film il ya une logique imparable dans la manière avec laquelle un personnage va aller vers un autre et va lui dire quelque chose mais sans filtre et ça va nous scotcher tant on va se dire non mais c'est pas possible personne ne balancerait ça comme ça veut dire un moment il ya littéralement un mec qui ramène une meuf devant sa mère et sa mère lui dit oh bah tu prends ta bagnole et tu ramène ta fiancé j'ai pas envie de toi dans ma maison et c'est génial parce que du coup on se dit non mais ce personnage il est détestable et le fur et à mesure de la scène mais en en sorte que le spectateur il revoit là il revoit complètement à l'inverse le personnage enfin cette mère je vous assure quand vous allez voir cette scène vous allez vous dire c'est une c'est une horreur cette femme est en fait non et il ya plein de trucs comme ça tout le long du film je pense que balagov c'est un metteur en scène qui a une manière de mettre en scène ses personnages qui est tellement radicale qu'il y en a qui vont adorer en a d'autres qui vont dire c'est horrible de mettre en scène les êtres humains comme ça c'est très difficile psychologiquement on est tout de même sur la même logique que tesnota même si le premier long métrage cinéaste russe était beaucoup plus violent et difficile à soutenir ici il faut tout de même reconnaître à balagov quelques séquences proche de l'insoutenable tant il veut tout nous montrer mais c'est plus light que sur tesnota tout même donc même si le film n'a pas d'interdiction je tiens tout de même à vous mettre en garde sur la psychologie par moments complexes abordés de ce métrage qui donne une esthétique et une logique d'immersion pas forcément très simple d'accès mais qui va encore dans cette optique de radicalité du geste et moi ça m'a personnellement convaincu du début à la fin du film en termes de casting alors déjà je tiens à dire que vassilisa pelari china est vraiment très très bonne dans le rôle de macha elle a un rôle qui est qui est froid qui est glaçant qui impressionne et franchement je me suis senti tétanisé durant ces quelques performances où elle donne tout ce qu'elle a c'est impressionnant j'ai beaucoup aimé igor shirikov dans le rôle de sacha qui est un personnage très particulier mais que j'ai trouvé presque touchant malgré sa médiocrité certaine je trouve que constantin balak il est balak il est en rôle de stéphane un rôle vraiment vraiment marquant cet acteur là c'est quand même une légende du cinéma russe et là je trouve qu'il est excellent et je trouve que l'actrice principale surtout elle va pas beaucoup mais à une présence elle captive littéralement le spectateur durant les quelques plans où elle est là c'est juste hallucinant victoria milosh nichenko est impressionnante dans le rôle titre parvenant par instant à imposer une prestation tout simplement saisissante sans pour autant avoir besoin constamment d'être présente à l'écran et ça c'est une chose hyper rare au bout du compte une grande fille est un film très atypique on va dire que si vous aviez vu tesnota et que ça vous avez convaincu je pense qu'une grande fille arrivera beaucoup plus à vous convaincre ça reste du cinéma très cérébral très psychologique par moments difficiles à regarder et par d'autres moments c'est juste insoutenable mais c'est un film qui est radical dans sa démarche et moi rien que pour ça j'ai envie de respecter le geste du cinéaste russe parce que au moins il allait jusqu'au bout de sa démarche et il a proposé quelque chose au spectateur peut-être que ça va pas complètement convaincre mais au moins il le met là et il va jusqu'au bout de son film craint que pour ça une grande fille dans camp de quand témir balagov et bien j'ai envie de vous conseiller je sais que c'est pas forcément facile d'accès je sais que c'est pas forcément facile à regarder comme ce type de cinéma mais si vous avez l'occasion de le voir allez-y parce que vraiment c'est une démarche qui est une vraie proposition de cinéma et moi j'aime les propositions de cinéma surtout aujourd'hui à plus